Il faut qu'on insiste que ce projet-là, c'est un projet faramineux, c'est un projet du siècle. Et vous savez, je pense qu'on est les seuls en Afrique qui ont réussi à transformer une décharge publique, une décharge sauvage, au centre, on ne peut pas dire un centre urbain, un jardin, pardon. C'est un jardin urbain, vous le voyez, il nous reste actuellement quelques problèmes administratifs et techniques pour qu'on puisse faire le transfert à la wilayah d'Alger pour l'exploiter vraiment. Et il y a aussi un autre exemple, c'est au niveau de Wahran, c'est Ainutolk. C'est deux exemples qui sont d'une grande envergure. Il y a aussi beaucoup de décharges publiques, mais je ne dirai pas plus, je vous laisserai la surprise. Mais j'insiste aussi sur le point, ce sera du côté environnemental et du côté aussi de production d'énergie. À propos du Lixivia ou du biogaz, je ne donnerai pas plus de renseignements, on laissera la surprise.